La vocation La vocation, c'est un roman qui raconte à la fois le destin de ma grand-mère qui est arrivée de Turquie, qui était arménienne, et qui ne pouvait rien emmener sur le bateau, je devrais dire, ne pouvait rien emporter sur le bateau, et qui n'a pu prendre... Elle avait des magazines, des Vogue, déjà à l'époque, comme 1924, et elle n'a pu emporter qu'une page de Vogue, parce que sinon c'était trop lourd, on ne pouvait pas les prendre, les Vogue. Cette femme-là est venue en France. Sa famille avait été massacrée, en avait pendu son père. Enfin, c'était des horreurs, et elle venait en France, folle d'espoir, en fait, comme une espèce, on dirait aujourd'hui, de résilience, parce qu'elle venait dans le pays de la mode, dans le pays de l'élégance. Non pas qu'elle n'ait pas été élégante, mais pour elle, elle venait dans un pays où on pouvait, tout d'un coup, c'était merveilleux, c'était comme si on lui disait qu'elle allait aller à Hollywood. Ça, c'est son destin à elle. Et c'est comment l'amour des vêtements l'a finalement sauvée, l'a guéri de beaucoup de choses, l'a consolée, voilà. Et en parallèle de ce rêve extraordinaire de ma grand-mère, je raconte mon destin à moi dans un magazine féminin, Elle, le magazine Elle, où j'ai d'ailleurs été très heureuse pendant vraiment très longtemps. Et j'ai passé 15 ans là-bas, et à un moment donné, on m'a donné la direction de la mode. J'aimais beaucoup qu'on me donne cette direction, et j'ai découvert qu'en fait, moi j'étais contente, c'était comme si je disais à ma grand-mère, tu vois, en fait, t'as fait tout ce chemin, regarde-moi, je continue. Et en fait, j'ai découvert que le monde de la mode aujourd'hui est très 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 loin de cette idée d'élégance qui animait ma grand-mère. Donc en fait, c'est un livre sur finalement une immense réussite sociale qui est la mienne, qui accomplit un destin familial, et puis tout d'un coup, on arrive un peu dans le sable, quoi. Voilà. Comparer la mode et la littérature, je veux bien qu'on le fasse, car j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, donc au moins comme ça, c'est pas pour rien. Parce que, par exemple, les vêtements, pour moi, réparent, les vêtements anoblissent, les vêtements grandissent quelqu'un, et concrètement, et dans la tête, être bien habillé, ça compte. Et les mots, c'est pareil. La littérature, ça calme, comme disait ma mère. Et quelqu'un de bien habillé, ça calme aussi. Donc, il y a des ponts extraordinaires entre les deux. Et ce sont deux univers, en effet, qui ont énormément de points communs. Par exemple, sur la pureté d'une phrase et sur la pureté d'un habit. Sur le mauvais goût et le mauvais goût d'une phrase. sur la différence entre écrire un livre et faire de la littérature. Un auteur, on va dire, parfois, et un écrivain. Alors, encore que maintenant, on mélange un peu tout ça. Entre la mode et le vêtement, pareil, il y a... Donc, tout ça est plein de résonance. Et puis, on peut se dévêtir par des mots. Et on peut se dévêtir, évidemment, et se vêtir par des vêtements. On peut se dévêtir par des mots, ainsi qu'on peut le faire, avec des vêtements. C'est évident que derrière, celui qui maîtrise un peu les vêtements et celui qui maîtrise un peu les mots, il y a un pouvoir. Je ne voudrais pas en faire une généralité parce que je sais que le sujet est très sensible. Mais quand ma famille est arrivée en France, ma famille, moi, je suis moitié française, moitié arménienne. Quand ma famille arménienne est arrivée en France, tout de suite, ce qu'elle a voulu faire, c'est bien s'habiller à la française. Aujourd'hui, on n'a presque plus le droit de dire ça, mais à la française, c'est-à-dire ressembler aux belles dames qu'elles voyaient sur le boulevard en Parnasse et bien parler. C'est-à-dire qu'en fait, elles achetaient des poèmes de Baudelaire, des choses comme ça et elles apprenaient le français, elles voulaient bien le prononcer. Ma grand-mère n'a jamais su bien le prononcer. Mais enfin, on apprenait, il fallait qu'on sache les belles lettres. Et il y avait les beaux habits. C'est pour ça que dans mon livre, je parle de l'adoration des beaux habits. Il y avait les belles lettres et les beaux habits. Et aujourd'hui, autant moi, je pense que je serais plutôt à penser que les gens s'habillent comme ils veulent et qu'après tout, il faut laisser les gens s'habiller comme ils veulent. Même au nom d'une religion, parce qu'il y a des religions établies, puis il y a des religions de mode, il y a toutes sortes de sectes, et sociales, et dans la mode des sectes de tendance. Moi, je serais plutôt pour dire que les gens s'habillent comme ils veulent, mais en revanche, je ne peux pas dire autre chose que, attention, parce que l'intégration par le vêtement, c'est quelque chose de très important. Donc en fait, ma famille arménienne, elle avait une capacité à avoir pris totalement les codes français, tout en adorant des codes qui n'étaient d'ailleurs pas des codes arméniens, mais en tant qu'étrangers, ils aimaient bien se mettre en kurta, en dhoti, de ces vêtements indiens. Ils n'avaient rien d'indien, mais pour eux, c'était leur manière de dire qu'ils étaient étrangers, en fait. Ils aimaient ne pas être juste comme ils pensaient que les Français devaient être, et pouvoir aussi avoir une espèce de, comment dirais-je, d'exotisme. Mais ils n'étaient pas là, je n'ai jamais vu ma grand-mère complètement repliée identitairement, il faut dire que ce n'était peut-être pas à la même époque, il n'y avait peut-être pas le même, elle n'était pas ostracisée, c'est vrai, je comprends tout ça, mais en Arménie, elle se mettait des jupes noires qui descendaient jusqu'aux pieds, et elle était très couverte. Bon, quand moi, j'étais petite, ma grand-mère, elle n'avait pas la jupe jusqu'aux pieds, elle avait attrapé les codes français, de même qu'elle avait attrapé le vocabulaire français. Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada